Hello Youtube, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous fais un tutoriel comment devenir riche sur Kingdom, comme des livrances. Voilà, on a dit le nom entier, cette fois on n'a pas fait le fléma. Pour devenir riche, alors vous allez devoir travailler, entre guillemets, d'un point de vue logique. Mais en fait, finalement, comment devenir riche d'un point de vue sans se faire chier, en faisant plein de petites astuces tous les jours qui vous permettront d'avoir finalement assez d'argent pour acheter votre cheval, pour pouvoir acheter des items que vous avez besoin, vous balader, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui auront plusieurs, imaginons, plusieurs pantalons, plusieurs épées, etc. Et ils auront tendance à utiliser une jusqu'à ce maximum de durabilité et remplacer l'autre plus tard. Ne faites pas ça, constatez-vous d'en garder une et de la réparer quand vous en avez besoin. Et puis l'autre, dès que vous avez une nouvelle, vous arrêtez de l'utiliser, parce qu'il faut savoir que plus vous allez l'utiliser, plus la durabilité va baisser, mais aussi plus la valeur va baisser. Du coup, vous n'allez pas pouvoir le revendre. Et ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que même les items pourris, parce que comme c'est réaliste, peuvent se vendre très cher. Comme vous pouvez le voir, 60 pièces d'or pour un pantalon, une brère recousue, c'est beaucoup dans ce jeu. C'est 60 pièces d'or. C'est pas dégueulasse. Dans ce jeu, toute monnaie est importante. Tout est réaliste. Vous voyez, entre guillemets, bon là je pense pas que j'ai du fromage, par moins du fromage qui vaut 25 pièces d'or, vous êtes là, ok d'accord, la peau de mouton, les 6, une ça vaut 25, ça vaut 5, je me fais déjà 125 pièces d'or, je peux regarder une de côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, il y a plein de petits trucs qui valent de l'argent. Le sel, 5,5 pièces d'or, c'est quand même pas mal. Il y aura des gens qui se diront, ouais mais ils ont pas l'habitude, la valeur dans ce jeu, elle est différente. Déjà, si vous avez 200, 300 pièces, vous pourrez déjà faire quelque chose, et vous serez déjà bien que si vous en avez 10. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se débarrasser de leurs vieux items, parce qu'il leur reste 20% de durabilité, sachez qu'ils se rendent quand même une bonne valeur, et ils se vendront relativement bien. Donc c'est très important, dès que par exemple, imaginez que vous avez deux fois la même épée, ou deux fois le même, c'est pas deux fois le même pantalon, celui qui est usé, vous l'enlevez, vous mettez le nouveau, vous gardez le nouveau, si le nouveau, il faut l'emmener chez le tailleur pour le réparer, ou chez le forgeron, vous le réparerez plus tard, mais l'autre, vous le touchez plus pour en tirer le maximum de valeur, afin de pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Bah si vous videz l'autre, puis après vous l'utilisez au maximum, et celui d'après, vous le remplacez par l'autre, puis l'autre, vous allez de toute façon l'utiliser au maximum, et si vous en chopez pas un autre, vous allez le réparer. Sur le premier, vous n'avez pas fait de bénéfice, et sur le deuxième, vous l'avez de toute façon utilisé au maximum, donc vous arrêtez mieux de toucher de l'argent. Et souvent les réparations, vont pas vous coûter plus cher, que si vous aviez utilisé deux. C'est ça que je veux dire. Donc n'hésitez pas à ramasser, donc tous les petits items qu'il y a dans ce jeu, et même la nourriture. Et ce que je veux dire par là, c'est là où ça devient intéressant dans ce jeu, c'est qu'étant donné que ce jeu est réaliste, si maintenant vous voulez vous faire de l'argent, admettons que vous voyez plein de petits poulets, vous allez tuer tous les poulets, et vous allez les cuire, et bien vous allez pouvoir les vendre. Voilà, ça, ça va apporter de l'argent. Et du coup, vous aurez eu zéro coût à dépenser, et finalement le seul truc que vous aurez besoin, c'est de donner un coup de poing sur un poulet que vous croisez, et de le mettre à cuire, et ensuite le revendre à un marchand. Après le problème casse, c'est qu'il faudra trouver plusieurs marchands, parce que les marchands, ils ont leur monnaie de base, et ensuite, il faudra, entre guillemets, les pousser à la consommation, entre guillemets, dans ce sens pour vider un maximum leur inventaire, donc s'ils ont 200 pièces d'or, et bien il faudra leur faire consommer vos items pour leur vendre à 200 pièces d'or. Quand je dis consommer, c'est leur vendre, tout simplement pour 200 pièces d'or. Je ne dis pas le montaire, excusez-moi. Donc, mais une fois qu'ils ont vendu leur temps sur une pièce d'or, et qu'ils n'ont plus de l'argent pour vous acheter des trucs, il faudra vous trouver un autre marchand. Donc, n'hésitez pas à faire le tour un peu des villes, etc., pour vous trouver tout type de marchands, pour pouvoir vendre tout ce que vous allez ramasser, que ce soit des champignons, que ce soit des poulet, que vous allez cuire, des trucs comme ça, parce que le moindre petit centime va vite faire remonter votre porte-monnaie, et de manière très rapide. Après, l'autre façon qui est aussi très bien de se faire de l'argent, c'est de voler, et d'aller voir les meuniers. Il faut savoir que les meuniers, certains, ils rachètent des équipements volés, et du coup, on peut leur vendre, si on fait de l'argent, sans aucun souci. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pognon. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, un meunier qui aura 500 pièces d'or, il aura 500 pièces d'or, il n'en aura ni plus ni moins. Donc, vous connaissez déjà système dans un jeu comme Skyrim ou Oblivion. Voilà, c'est le même délire. Après, la dernière astuce pour que vous puissiez vous faire de l'argent, c'est l'économie. Évidemment, pour devenir riche, c'est d'utiliser le moins de choses possibles. Achetez-vous au début les choses principales, et après, évitez d'acheter de la nourriture. La nourriture, vous en trouvez presque tout le temps. Cuisinez-la, ne l'achetez pas, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à acheter des bretsell, de la viande, des trucs comme ça. Vous pouvez chasser vous-même, vous pouvez aller chez des gens, ou squatter, vous mettez en mode discrétion, puis vous mangez directement dans la marmite, etc., etc., etc. Au début, vous faites un petit peu le radin, et après, au bout d'un moment, vous aurez tellement un plafond au-dessus que finalement, tout ce que vous allez gagner, vous le récupérez de manière assez rapide pour qu'il n'y ait pas d'impact dans votre porte-monnaie, parce que vous n'utilisez plus trop d'argent. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous utilisez toutes ressources qu'il y a autour de vous pour pouvoir l'exploiter, pour faire un minimum d'argent, et vous verrez que petit à petit, vous allez devenir riche. Donc, je rappelle, que ce soit un poulet, que ce soit des champignons, etc., 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 tous ces petits trucs, ramasser, revendez-les. Attention ! Évidemment, je vous dis de tuer des poulet, de les cuire et de les revendre, faites-le tout de suite, parce qu'il va périmer, puis après, il ne vaudra plus rien. N'oubliez pas aussi ce petit détail. Bon, voilà. Après, l'autre astuce vraiment qui est importante, c'est que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est le truc des objets usés. Il faut que vous maîtrisez, vous savez, un objet usé, au lieu de le mettre, de le jeter, ou de l'utiliser jusqu'à zéro, enlevez-le et vendez-le. Voilà. Du coup, je vous fais une grosse bise, et je vous remercie infiniment pour cette vidéo. C'était un tuto, comment devenir riche, certes, c'est un gros mot, mais dans ce jeu, ça va déjà vous aider énormément, vous aurez moins de l'argent, et vous pourrez sûrement vous acheter votre premier chouad, grâce à cette astuce. Merci beaucoup, n'oubliez pas de follow ma chaîne Twitch, je vous fais un gros bisou, les amis, et je vous attends en live, ou sur YouTube. Allez, ciao !